Bonjour les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Nutri, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc comme chaque jour, nous allons réviser des flashcards santé avec l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon vulgarisée et ludique. La première flashcard sera issue de notre deck santé, on abordera donc l'angiogénèse. Et pour la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, on abordera le phénomène de Wolf Chekhov. Ça va ? Alors c'est parti ! C'est quoi l'angiogénèse ? Waouh, ça fait hyper longtemps ! Alors, l'angiogénèse en fait, c'est un processus de croissance de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux sanguins préexistants. Enfin de vaisseaux préexistants, après je ne sais pas si c'est à partir de vaisseaux sanguins préexistants, précisément préexistants, ça je ne pense pas. Je pense que c'est à partir de tout type de vaisseaux préexistants, et non pas vaisseaux sanguins, bref. Tout ça en fait est un processus physiologique normal qu'on peut retrouver couramment et positivement, j'ai envie de dire, chez l'être humain avec le système embryonnel, le développement embryonnel. Mais ça peut être négatif, donc on a le cas des pathologies, où on a des cellules cancéreuses qui entament un processus de croissance à partir de vaisseaux préexistants, et ça donne ce qu'on appelle les cellules malignes, les tumeurs malignes, voire encore pire, des métastases. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en fait une évolution bien supérieure aux tumeurs malignes, une mutation significative et négative. Aussi, petit détail important à noter quand même, c'est qu'il ne faut pas confondre ce processus de croissance rapide qu'est l'angiogénèse avec la néovascularisation. Pourquoi ? Parce que la néovascularisation, c'est aussi un processus physiologique rapide de croissance, comme l'angiogénèse, mais non pas une croissance de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants, mais de nouveaux vaisseaux à partir de tumeurs. Bon, après j'y connais rien, il faudrait peut-être en faire une flashcard précise et la lier justement avec l'oncologie, les métastases, etc. Peut-être qu'il y a la bordeoire, on verra ça. En ce qui concerne l'étymologie, je ne sais pas trop. Genèse, je crois que c'est création ou vie. Vie, création. Et en jo, je ne sais pas du tout. Soit c'est... Non, j'allais dire cellule, mais cellule c'est site, je crois. Cito. Cito, c'est cellule. Et en jo, soit c'est croissance, je pense que c'est croissance. Du coup, ça voudrait dire la création de croissance, mais ce n'est pas logique. Bon, peut-être création de cellule, création de quelque chose en croissance, je ne sais pas vraiment pas. Au niveau de l'étymologie, à quoi correspond exactement le préfixe en jo. L'IA va nous le dire, ça de toute façon. En pratique, je ne sais pas quoi dire, ne serait-ce que je connais l'existence de médicaments dits anti-angiogénèse. Donc, comme on l'a vu dans la définition, étant donné qu'on a aussi ce processus de croissance rapide sur des cellules qui ne veulent pas du bien, comme le cas des tumeurs malignes, on peut se douter que dans certaines pratiques, ces médicaments anti-angiogénèse soient utilisés. Après, je ne sais pas du tout comment ça se passe, je ne connais rien. Mais je pense que c'est toujours intéressant de faire un petit appartier dessus. Je ne sais pas quoi que j'étais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cette flashcard. Hâte de la modifier parce que ça date. Puis voilà, vérification. C'est quoi l'angiogénèse? L'angiogénèse est le processus par lequel de nouveaux vaisseaux sanguins se forment à partir de vaisseaux préexistants. L'angiogénèse est essentielle pour la croissance et le développement des tissus, ainsi que pour la réparation et la cicatrisation des plaies. Elle joue également un rôle crucial dans des conditions pathologiques, comme le cancer et les maladies cardiovasculaires. Étape de l'angiogénèse. 1. Activation. Les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins existants sont activées par des facteurs de croissance angiogéniques, comme le VGF, facteur de croissance de l'endothélium vasculaire. Je ne connais pas ça. 2. Dégradation de la matrice extracellulaire. Les enzymes, comme les métalloprothéases matricielles, MMP, dégradent la matrice extracellulaire pour permettre la migration des cellules endothéliales. 3. Migration et prolifération. Les cellules endothéliales migrantent vers la zone nécessitant de nouveaux vaisseaux sanguins et prolifèrent pour former des tubes capillaires. 4. Formation de la lumière. Les cellules endothéliales s'organisent pour former la lumière, cavité, du nouveau vaisseau. 5. Maturation. Les nouveaux vaisseaux se stabilisent grâce à l'interaction avec des cellules de soutien, comme les péricites et les myofibroblastes. Péricites. Pense à l'angiogénèse comme à la construction d'un nouveau réseau de routes à partir d'une route principale existante. Les cellules endothéliales sont comme les ouvriers de la construction, et les facteurs de croissance angiogéniques sont les plans de construction qui leur indiquent où et comment construire. Étymologie, angiogénèse vient du grec « angio », « vaisseau » et « genesis ». Naissance, formation. Nom, « angiogénesis ». Imagine que ton corps est une grande ville en constante expansion. L'angiogénèse est le processus par lequel la ville construit de nouvelles routes et ponts pour assurer que tous les quartiers soient bien desservis en ressources. L'angiogénèse est cruciale pour « cicatrisation des plaies ». Permet la formation de nouveaux vaisseaux pour apporter des nutriments et de l'oxygène nécessaire à la guérison. Croissance tumorale. Les tumeurs cancéreuses stimulent l'angiogénèse pour obtenir un apport sanguin nécessaire à leur croissance rapide. Inhiber l'angiogénèse est une stratégie thérapeutique dans le traitement du cancer. D'où les anti-angiogénés. Maladies cardiovasculaires. L'angiogénèse peut aider à rétablir la circulation sanguine dans les zones endommagées par des infarctus ou autres lésions vasculaires. Culinaire. Bien que la nutrition ne stimule pas directement l'angiogénèse, une alimentation riche en antioxydants et en nutriments peut favoriser la santé vasculaire. Par exemple, les baies, le thé vert et les légumes à feuilles vertes. Et inversement. Sommeil. Un bon sommeil est essentiel pour la réparation et la régénération des tissus. Processus au cours duquel l'angiogénèse joue un rôle clé. Activité physique. L'exercice régulier stimule l'angiogénèse, surtout dans les muscles, en réponse à une augmentation de la demande en oxygène et en nutriments. Nutrition. Les nutriments comme les vitamines C et les acides gras oméga-3 et les polyphénols peuvent soutenir la santé vasculaire et potentiellement favoriser l'angiogénèse. Santé mentale. Une bonne circulation sanguine, soutenue par une angiogénèse saine, est essentielle pour la fonction cognitive et la santé mentale. Santé environnementale. Réduire l'exposition aux toxines environnementales et aux polluants peut protéger les vaisseaux sanguins et soutenir les processus naturels d'angiogénèse. L'angiogénèse ne doit pas être confondue avec la vasculogénèse, qui est la formation de vaisseaux sanguins de novo à partir de précurseurs endothéliaux pendant le développement embryonnaire. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre l'angiogénèse avec l'arthrogénèse, formation des articulations, ou l'ostéogénèse, formation des os, qui sont des processus distincts de formation tissulaire. Conclusion. L'angiogénèse est un processus biologique fondamental pour la croissance, la réparation et la régénération des tissus, avec des implications importantes pour la santé et la maladie. Imagine un schéma montrant la progression de l'angiogénèse depuis l'activation des cellules endothéliales jusqu'à la formation et la maturation des nouveaux vaisseaux sanguins. Némonique. Angiogénèse. Formation de nouvelles routes sanguines. Quelles sont les principales étapes du processus d'angiogénèse ? Alors, merci pour le partage de ces 5 étapes cruciales pour comprendre concrètement ce processus d'angiogénèse. Alors, premièrement, on a l'activation, où on a des cellules, des vaisseaux sanguins existants qui sont activés par des facteurs spécifiques. Deuxième étape, c'est la dégradation de la matrice. On a donc une dégradation cellulaire, où des enzymes interviennent pour dégrader la matrice, ce qui permet la migration d'autres cellules. Ce qui nous amène à la troisième étape, qui est la migration, mais aussi la prolifération, où là, on a des cellules qui migrent vers la zone qui a besoin de nouveaux vaisseaux sanguins. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, ça prolifère pour former des tubes. Et ces tubes, par contre, j'ai rien compris au niveau de ces tubes. Parce qu'après, tu parles justement, à la quatrième étape, de la formation de lumière. Tu disais qu'à cette étape-là, on a des cellules spécifiques qui forment de la lumière, appelées cavités, mais alors là, j'ai rien compris du tout. Si tu peux en dire plus sur cette étape, d'ailleurs, enfin, sur toutes les étapes, n'hésite pas à me reprendre et à détailler en profondeur sur ce que j'ai oublié. Puis, après, on arrive à la dernière étape, la cinquième, qui est la maturation. Et là, on a les nouveaux vaisseaux qui se stabilisent grâce au soutien d'autres cellules. Alors, je cite pas les noms des cellules parce que je les ai pas toutes mémorisées, puis je les connais pas bien, donc voilà, je les cite pas. Donc, c'est pour ça, n'hésite pas à me reprendre. Est-ce que tu peux faire une petite aparté sur la néovascularisation, s'il te plaît ? Comme ça, ça évite de la confondre avec l'angiogénèse. Et par la même occasion, si tu peux parler rapidement de l'utilisation de médicaments dits anti-angiogènes, s'il te plaît. Ta compréhension est très bonne et je vais clarifier les points que tu trouves moins clairs, ainsi que répondre à tes nouvelles questions. Étape de l'angiogénèse clarifiée. 3. Migration et prolifération Migration Les cellules endothéliales se déplacent vers la zone où de nouveaux vaisseaux sanguins sont nécessaires. Prolifération Les cellules endothéliales se multiplient pour former une structure tubulaire initiale, créant des précurseurs de nouveaux vaisseaux sanguins. 4. Formation de la lumière Lumière La lumière d'un vaisseau sanguin se réfère à l'espace intérieur du vaisseau à travers lequel le sang circule. Formation Les cellules endothéliales s'organisent en une couche monocellulaire, autour d'une cavité centrale, formant ainsi un tube creux ou un vaisseau par lequel le sang pourra circuler. Néovascularisation Néovascularisation Définition Définition Sous-ensemble de la néovascularisation Néovascularisation Des conditions Des conditions comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge implique une angiogénèse anormale. Les traitements anti-angiogéniques, comme le ranibizumab, peuvent ralentir ou arrêter cette croissance anormale des vaisseaux sanguins. Conclusion Donc je me permets de vous reciter les cinq étapes sans rentrer dans les détails. Donc on a l'activation, en deuxième la dégradation de la matrice extracellulaire, en troisième la migration et la prolifération, en quatrième la formation de lumière, ce qui en soit en fait la cavité où ça laisse entrer le sang comme il y a la reprécisé, et en cinq la maturation. Ce qui serait hyper intéressant, c'est de trouver une vidéo qui montrerait en quelques minutes ce processus d'angiogénèse en détail. Donc si j'en trouve une, j'essaierai de la mettre en description de cet épisode. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, juste pour revenir sur l'étymologie rapidement. En fait, angio signifie vaisseau. J'aurais jamais trouvé, mais c'est très parlant à l'angiogénèse. Donc si vous retenez l'étymologie, vous retiendrez probablement la définition de l'angiogénèse. Maintenant, passons à la flashcard inédite, c'est parti ! C'est quoi le phénomène de Wolf Tchaïkov ? Alors, le phénomène de Wolf Tchaïkov... Bon, c'est une flashcard inédite, donc je connais pas très bien le sujet, même pas du tout. Je l'ai entendu pour la première fois hier, pour être franc. Et d'ailleurs, rien que le nom peut le rendre vraiment mnémotechnique, quand j'aurai, quand vous aurez appris la définition. Alors, si je ne me trompe pas, ce phénomène de Wolf Tchaïkov, c'est un phénomène qui se produit lorsqu'une personne ingère une trop grande quantité de iode, pour, par exemple, éloigner le risque d'hypothyroïdie, et bien ce phénomène fait que, paradoxalement, on a un effet inverse à ce qu'on le recherche, c'est-à-dire l'individu manque encore plus de iode et a plus de probabilité d'avoir une hypothyroïdie. Pourquoi ce phénomène agit ainsi ? Pourquoi la prise de iode de cet individu qui est potentiellement à risque d'hypothyroïdie serait encore plus à risque une fois avoir ingéré de iode ? Ben, je pense que la raison principale, c'est la quantité de iode donnée. Je pense que c'est donnée une trop grosse quantité qui fait ça. Après, en détail, il y a tout un délire d'inhibition liée aux hormones thyroïdiennes et tout ça, donc ça, je ne connais pas du tout, il faudrait qu'on rentre dans les détails. Par contre, ce fameux phénomène de Wolf Chekhov, bien que ce soit pas nécessaire de le connaître à titre individuel, je pense fortement qu'il soit nécessaire de le connaître. C'est très important pour tous les professionnels de santé. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout simplement faire pire que bien en donnant du iode chez une personne qui n'en a pas forcément besoin. Voilà, petite dédicace rapide au professeur Gassmy qui m'a fait découvrir ce fameux phénomène de Wolf Chekhov qui, je trouve, est très important à connaître pour tous les professionnels de santé, comme je l'ai dit juste avant. Donc sans lui, je ne l'aurais pas découvert, du moins pas tout de suite. Bon, il n'entendra jamais ce contenu, mais au moins, grâce à lui, on a ce genre d'informations très importantes qu'on peut intégrer dans notre deck santé afin d'améliorer nos connaissances et nos performances et potentiellement aider plus de personnes. Voilà, voilà, maintenant, passons à la vérification. C'est parti. Le phénomène de Wolf Chekhov est un mécanisme de protection de la glande thyroïde qui réduit temporairement la production d'hormones thyroïdiennes en réponse à une surcharge aiguë d'iode. Le phénomène de Wolf Chekhov a été décrit pour la première fois par les médecins Jean Wolf et Israël Lyon Chekhov en 1948. Il est important pour maintenir l'équilibre de la production des hormones thyroïdiennes en présence d'excès d'iode. Mécanisme du phénomène de Wolf Chekhov 1. Entrée d'iode. Une surcharge d'iode est ingérée ou administrée, augmentant rapidement les niveaux d'iode dans le sang. 2. Absorption par la thyroïde. La glande thyroïde absorbe cet excès d'iode. 3. Inhibition de l'organification. L'excès d'iode inhibe une étape clé de la production des hormones thyroïdiennes, appelée organification, où l'iode est incorporé dans la thyroglobuline pour former les hormones T3 et T4. 4. Diminution des hormones thyroïdiennes. Cette inhibition entraîne une réduction temporaire de la production de T3 et T4. Imagine le phénomène de Wolf Chekhov comme un système de régulation de vitesse sur une autoroute. Lorsque la glande thyroïde détecte une surcharge soudaine d'iode, comme une voiture qui accélère trop rapidement, elle active un frein temporaire pour éviter une production excessive d'hormones, comme ralentir la voiture. Étymologie, nommée d'après les médecins Jan Wolf et Israël Lyon-Shake-Off. Nom en anglais Wolf-Shake-Off effect. Humour et engagement. Pense à la glande thyroïde comme à un chef cuisinier. Lorsqu'il reçoit trop d'un ingrédient, iode, il ralentit temporairement la préparation du plat, hormones thyroïdiennes, pour éviter de gâcher la recette. Le phénomène de Wolf-Shake-Off est cliniquement significatif dans plusieurs contextes. Thérapie à l'iode, utilisée pour traiter certaines conditions thyroïdiennes, comme la maladie de grave, ou la réduction temporaire de la production d'hormones thyroïdiennes, est souhaitable. Imagerie médicale. La surcharge en iode due aux produits de contraste utilisés en radiologie peut déclencher ce phénomène, nécessitant une surveillance attentive des patients avec des troubles thyroïdiens. Protection contre l'iode. En cas d'exposition accidentelle à des niveaux élevés d'iode, par exemple contamination radioactive, ce phénomène protège contre une surproduction d'hormones thyroïdiennes, culinaires. Bien que ce ne soit pas directement lié, consommer une quantité modérée d'iode via des aliments comme le sel iodé, les poissons et les algues, est important pour la santé thyroïdienne. Une surcharge, cependant, pourrait déclencher le phénomène de Wolf-Shake-Off. Sommeil. Un bon fonctionnement thyroïdien contribue à un métabolisme équilibré, ce qui est essentiel pour un sommeil de qualité. Les perturbations de la fonction thyroïdienne, même temporaire, peuvent affecter le sommeil. Activité physique. L'équilibre hormonal thyroïdien est crucial pour maintenir l'énergie et l'endurance physique. Un déséquilibre, même temporaire, peut affecter les performances physiques. Nutrition. Consommer une quantité adéquate mais non excessive d'iode est essentiel pour la santé thyroïdienne. Les sources alimentaires d'iode incluent le sel iodé, les fruits de mer et les produits laitiers. Santé mentale. Les hormones thyroïdiennes influencent le métabolisme et la fonction cérébrale. Des perturbations hormonales peuvent affecter l'humeur et les fonctions cognitives. Santé environnementale. L'exposition à des niveaux élevés d'iode dans l'environnement, comme lors d'accidents nucléaires, peut déclencher le phénomène de Wolf-Shake-Off et nécessite des mesures de protection. Comparaison et contraste. Le phénomène de Wolf-Shake-Off est différent du phénomène de Judd-Basdow, qui est l'hyperthyroïdie induite par une surcharge en iode, souvent observée chez les patients avec des nodules thyroïdiens autonomes. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre le phénomène de Wolf-Shake-Off avec une hypothyroïdie prolongée. Le premier est une réponse temporaire à une surcharge aiguë d'iode, tandis que l'hypothyroïdie est un état de production insuffisant d'hormones thyroïdiennes. Conclusion. Le phénomène de Wolf-Shake-Off est un mécanisme protecteur crucial qui permet à la glande thyroïde de réguler temporairement la production d'hormones en réponse à une surcharge aiguë d'iode, prévenant ainsi des déséquilibres hormonaux. Imagine un schéma montrant la glande thyroïde absorbant une surcharge d'iode, activant un frein sur la production d'hormones thyroïdiennes. T3 et T4. Mnémonique. Wolf-Shake-Off. Frein à l'iode en excès. Quel est le rôle principal du phénomène de Wolf-Shake-Off dans la régulation de la fonction thyroïdienne? Continue à poser des questions et à explorer ces sujets fascinants pour renforcer encore plus des connaissances. Son rôle principal c'est de protéger la glande thyroïde en réduisant la production d'hormones thyroïdiennes pour éviter les dommages qui pourraient engendrer une surcharge de iode. Alors son rôle principal c'est de protéger la glande thyroïde. Comment ? Bah en réduisant la production d'hormones thyroïdiennes. Ce qui permet d'éviter les dommages que pourrait engendrer un excès de iode. Est-ce que tu peux détailler un peu plus la confusion qui est susceptible d'avoir entre ce fameux phénomène de Wolf-Shake-Off et l'hypothyroïdie prolongée s'il te plaît? C'est ce que tu as cité et je trouve ça très parlant. Donc si tu peux détailler un peu plus. Oui, ta réponse est correcte. Le rôle principal du phénomène de Wolf-Shake-Off est de protéger la glande thyroïde en réduisant temporairement la production d'hormones thyroïdiennes en réponse à une surcharge d'iode afin de prévenir les dommages potentiels. Confusion avec l'hypothyroïdie prolongée. Phénomène de Wolf-Shake-Off? Nature. Réponse temporaire à une surcharge aiguë d'iode. Durée. Habituellement transitoire. Durant quelques jours. Mécanisme. Inhibition temporaire de l'organification de l'iode, incorporation de l'iode dans la thyroglobuline, ce qui réduit la production de T3 et T4. Résolution. La glande thyroïde s'adapte généralement en diminuant l'absorption d'iode, permettant la reprise de la production normale des hormones thyroïdiennes. Hypothyroïdie prolongée. Nature. Condition chronique où la glande thyroïde produit des quantités insuffisantes d'hormones thyroïdiennes. Durée. Persistante et nécessite souvent un traitement à long terme. Cause. Peut être due à une maladie auto-immune, comme la thyroïdite de Hashimoto, une carence en iode prolongée, des traitements de radiothérapie ou une chirurgie thyroïdienne. Symptômes. Fatigue, gain de poids, sensibilité au froid, constipation, peau sèche, dépression et autres symptômes chroniques. Traitement. Souvent traité avec une supplémentation en hormones thyroïdiennes synthétiques, comme la lévothyroxine. Comparaison et confusion. Phénomène de Wolf-Shakoff. Temporaire. La réduction de la production hormonale est transitoire et la fonction thyroïdienne revient à la normale après quelques jours. Induit par l'iode, directement déclenché par une surcharge aiguë d'iode. Hypothyroïdie prolongée. La réduction de la production hormonale est permanente ou à long terme. Diverses causes. Non uniquement liées à une surcharge d'iode, mais peuvent inclure des facteurs auto-immunes, génétiques ou environnementaux. Confusion potentielle. La confusion peut survenir car les deux conditions entraînent une réduction de la production d'hormones thyroïdiennes et peuvent présenter des symptômes similaires à court terme, comme une baisse des niveaux d'énergie et des modifications du métabolisme. Exemple de confusion. Un patient exposé à une surcharge d'iode peut présenter une réduction temporaire des hormones thyroïdiennes en raison du phénomène de Wolf-Shakoff. Si cette condition n'est pas bien comprise, elle pourrait être confondue avec une hypothyroïdie prolongée menant potentiellement à des diagnostics et traitements incorrects. Cependant, dans le cas du phénomène de Wolf-Shakoff, les niveaux hormonaux reviendront à la normale une fois que la surcharge d'iode est résolue, alors que dans l'hypothyroïdie prolongée, un traitement continu est nécessaire. Conclusion. Bien que le phénomène de Wolf-Shakoff et l'hypothyroïdie prolongée entraînent tous deux une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes, Le premier est un mécanisme temporaire et adaptatif en réponse à un excès d'iode, tandis que le second est une condition chronique nécessitant une gestion à long terme. Ok les mangeurs malins, ben là on a une explication bien détaillée et très parlante. L'effet d'évoquer les confusions qu'on pourrait avoir montre bien la différence entre, dans ce cas-là, une hypothyroïdie prolongée et le phénomène de Wolf-Shakoff. J'ai noté de créer une flashcard sur la thyroïdie d'Hashimoto, car on doit la connaître, c'est important. De plus, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus fréquente, donc raison de plus pour la répertorier, entre guillemets, dans notre deck de flashcard santé. Même dans tous les cours de santé, je pense que c'est abordé, donc raison de plus. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada